70 milliards de dollars détournés durant le règne de Bouteflika Les enquêtes et les audiences des procès de corruption des anciens ministres, aux responsables et hommes d'affaires de l'époque de Président déchu Abdelaziz Bouteflika, ont révélé au grand jour un énorme préjudice, notamment financier, causé aux finances de l'État. Ce préjudice se traduit par les sommes exorbitantes révélées durant les procès de décembre 2019 jusqu'à septembre 2020. Selon le quotidien arabophone Echorouk le trésor public aurait perdu quelques 70 milliards de dollars. Les chefs d'accusation portés à l'encontre des oligarques de l'époque, entre anciens ministres, aux responsables et hommes d'affaires, tournaient principalement autour de blanchiment d'argent, financement illégal de campagne, trafic d'influence, conflit d'intérêt et corruption dans les conclusions des marchés publics. Pire encore, toutes ces sommes saisies en liquide à travers le pays ne sont que la partie émergée de l'iceberg. Les milliards ont été transférés à l'étranger et seuls quelques pays européens coopèrent vraiment avec nous pour tracer l'argent, témoigne un policier de la section de recherche de la police judiciaire de la gendarmerie, rapporté par le journal français Le Figaro. Sous-titrage Société Radio-Canada